Bonjour à tous, je m'appelle Ali Yag, je suis franco-sénégalais, je suis l'un des coachs et président du Congo's Matching Club, le club de MMA. On est basé en France, à Colombes. Aujourd'hui on est au Sénégal, on est venu pour partager notre savoir et notre expérience avec la population sénégalaise, on va parler un peu de notre discipline qui est le MMA, c'est une discipline de percussion, c'est une discipline qui commence debout avec la boxe, la lutte, les kicks, les jambes, et puis ça va au sol pour le grappling, la partie juste dessus avec des soumissions. Aujourd'hui on est aussi au Sénégal puisqu'on a un champion qui est du même quartier que moi, moi je suis de Anne-Belle-Air, le champion qui monte qui s'appelle Moussandoï. Moussandoï a été déjà venu en France se préparer avec nous pour son combat contre la grosse. Là on est revenu aujourd'hui après son combat qu'il a gagné, donc aussi pour remercier tous les gens qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé sur sa préparation et sur sa victoire. On profite aussi de l'occasion pour partager aussi, on va faire des dotations, des oeuvres caritatives avec la population de Anne, avec la jeunesse de Anne, avec les sportifs de Anne, que ce soit les footballeurs, les karatékas, les lutteurs, de toute la population de Anne. On a aussi ramené du matériel qu'on va leur donner, on échange aussi, c'est un échange puisqu'on a des choses à apprendre d'eux, comme aussi ils ont des choses à apprendre de nous. On est arrivé aujourd'hui, on est presque une quinzaine de personnes, et parmi nous il y a des débutants, des combattants débutants, des intermédiaires, et puis des confirmés, il y a des champions avec nous, donc on est venu échanger avec la population. Est-ce que vous pouvez nous parler de la discipline que vous pratiquez ? Oui, on pratique le MMA, le MMA c'est les arts martiaux mixtes, dans le MMA on retrouve toutes les disciplines, c'est-à-dire il y a la boxe anglaise, avec les points, il y a le kickboxing avec les jambes, avec les coudes et les genoux, il y a la lutte, il y a le judo, il y a le parti sol, où on fait des soumissions pour essayer de gagner, de battre son adversaire. Voilà, c'est une discipline qui a démarré il y a plus de 20 ans aux Etats-Unis, parce qu'au départ ils avaient fait l'opposition aux arts martiaux, entre un boxeur et un judoka par exemple, c'est qui était le meilleur, et au fur et à mesure avec le temps ça s'est développé, et maintenant les combattants qui sont là actuellement, c'est des combattants qui sont complets, parce qu'ils travaillent dans tous les secteurs de combat, que ce soit en anglaise debout, que ce soit en lutte ou au sol. Donc actuellement c'est une discipline qui commence à se développer ici, même au Sénégal. J'y ai assisté il y a au moins un demi à la première édition de MMA, il y a même eu des combattants français qui sont venus, et nous on est là pour parler de cette discipline, pour le faire connaître au Sénégal, et pour montrer que c'est le futur du sport de combat. – Et pensez-vous, par rapport à l'NMA et la lutte sénégalaise, quelle est la décision ? Est-ce que les lutteurs sénégalais peuvent vraiment pratiquer ce sport ? – Bien sûr, tout à fait. L'exemple récent, c'était Bombardier contre Rocky Balbawa, ça s'est passé en Suisse, donc ils ont combattu en MMA, dans les règles du MMA. Oui, bien sûr, il y a du potentiel ici au Sénégal. Les lutteurs, beaucoup de lutteurs sénégalais peuvent se mettre dans le MMA. Bon, la différence entre la lutte sénégalaise et le MMA, c'est que la lutte sénégalaise avec frappe, il y a les coups de poing, après il y a les chutes, on sait que le premier qui a chuté, il a perdu. Alors qu'en MMA, même quand on chute, le combat continue, ça ne s'arrête pas là. Et il y a les frappes au sol, ça continue. Donc ça commence debout, il y a une amine au sol, on fait tomber, on fait chuter son adversaire, ça ne s'arrête pas là, le combat continue, jusqu'à soit une soumission, soit sur un arrêt de l'arbitre, soit sur une décision. Et aussi ceux qui pratiquent le MMA, ils peuvent aussi pratiquer la lutte sénégalaise ? Bien sûr, ceux qui pratiquent le MMA, ils peuvent pratiquer la lutte sénégalaise. Pourquoi ? Parce que l'avantage qu'ils ont, les combattants et pratiquants de MMA, c'est qu'ils peuvent toucher à toutes les disciplines. Par exemple, l'exemple que je peux vous donner, on a Bakary qui est là, ou Djati, c'est des combattants des MMA, mais ils sont venus aussi pour combattre en lutte sénégalaise. C'est-à-dire qu'ils peuvent, ils ont cette chance, même s'ils n'ont pas beaucoup pratiqué la lutte sénégalaise, ils ont des capacités à pouvoir faire face à des lutteurs, lutteurs qui sont bien plus expérimentés qu'eux. Mais ils ont cette chance de pouvoir faire cette discipline, parce qu'ils pratiquent, ils touchent à tout. Donc oui, bien sûr, ils peuvent faire la lutte sénégalaise. Est-ce que vous avez des projets vrais, d'après vos luttes, comme ici, pour la lutte sénégalaise ? Oui, et parmi les projets, il y a notre présence aujourd'hui ici. On est là avec Moussandoui, on s'entraîne avec lui et son écurie. On compte faire des oppositions entre les deux clubs, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est tous du même quartier. C'est cet avantage. Moi, pratiquant, moi qui vis dans le MMA, je suis aussi dans notre partie, dans la lutte sénégalaise, via aussi Moussandoui et d'autres lutteurs. Aujourd'hui, même tout à l'heure, on va s'entraîner entre les deux clubs, et forcément, on voit le potentiel, un combattant, un lutteur comme Moussandoui, pour faire du MMA. Et s'il est bien encadré, bien suivi, il a l'avenir dans le MMA aussi. Parle-moi un peu du programme. D'accord. Le programme du MMA, est-ce que vous pouvez revenir sur le programme, la donation que vous allez faire ? D'accord. Donc, le samedi 30, il y a un grand événement qui va se dérouler à Anne Bélère, à Yarach. Cet événement, c'est le festival, on l'appelle le festival des arts martiaux de Anne Bélère. C'est une occasion pour montrer qu'à Anne Bélère, il y a le taekwondo, il y a le karaté, il y a le judo, il y a la lutte et il y a le MMA aussi. Donc, voilà, on va profiter de cette occasion pour faire des démonstrations de taekwondo, de lutte, de karaté et aussi de MMA. Et surtout, c'est le 30, c'est la date qui a été choisie pour Moussandoui, après sa victoire sur la grosse, de remercier tous les gens, toute la population de Anne et d'ailleurs, qui l'ont accompagné sur ce combat, sur sa victoire sur la grosse. Le mot de la fête, je tenais à remercier toute la population sénégalaise. On a été bien accueillis, les gars se sont sentis vraiment à l'aise. Je remercie aussi particulièrement la population de Anne, de Anne Bélère. Je commence par le maire, le maire M. Babakar Mbeng, aussi par Mme Fatou Diouf, qui est députée, et toute sa famille, la famille Diouf, qui nous a bien accueillis aussi. Et toute la population, on a vu une grosse ferveur là-bas, dans la population. Les gens, ils sont là avec nous, ils nous accompagnent. Donc on les invite le samedi 30 à Anne Plage, pour la grande fête qu'on va organiser. C'est la fête de Anne, et d'ailleurs aussi. On invite tout le monde.